6h48, le train, la SNCF et vous, c'est un peu l'amour vache. On s'aime, mais on se déteste surtout lorsqu'il y a des grèves, comme aujourd'hui en Ile-de-France avec les cheminots qui réclament une revalorisation de leurs primes à l'occasion des Jeux Olympiques. En tout cas, ça pose question. Au moment où l'on nous encourage à abandonner sa voiture pour le train, c'est une question de confiance. Comment faire confiance au train pour aller travailler quand on est pris dans des mouvements de grève ou quand on est pris comme ça arrive souvent sur certaines lignes, notamment en Ile-de-France, par des interruptions de service pour X raisons ? Ça vous est sans doute arrivé. Vous vous rendez à votre gare et les trains sont décalés, voire annulés. Alors oui, on peut comprendre, la SNCF est un peu victime de son succès. Les trains sont bondés, on manque de conducteurs et les coûts d'énergie pèsent beaucoup. Et pourtant, côté tarifs, les billets ont bien augmenté ces dernières années à tel point qu'il est parfois plus intéressant de prendre l'avion pour un vol à l'étranger avec les low cost que de partir en train en week-end en France. On marche sur la tête.